Bonjour, Maitrine, je suis en charge du développement au sein du groupe HSBC Global Private Banking. Dans le cadre du groupe, nous avons de nombreux single family offices en tant que clients, donc nous avons une vraie connaissance et expertise sur ce segment de clientèle. Dans ce cas, je voulais vous évoquer un rapport qui a été établi récemment par l'Institut Camden, en collaboration avec HSBC, sur les single family offices européens. Effectivement, ce rapport a été établi sur la base d'un sondage fait auprès de 100 single family offices en Europe. Donc, il est extrêmement complet. Néanmoins, je voulais faire un focus sur deux points particuliers, donc la stratégie d'investissement menée par les single family offices et les différentes problématiques que sont amenées à gérer les single family offices en Europe. En matière de stratégie d'investissement, ce qui est important de mentionner, c'est que la majorité des single family offices souhaitent augmenter la partie de gestion alternative, donc comprenant le private equity, les hedge funds, les commodities et l'immobilier. Donc, la stratégie d'investissement des single family offices suit très souvent le modèle qu'on appelle le modèle d'Endowment Style Investment, inspiré par les institutions américaines et notamment de l'université de Yale, où l'allocation cible vise à avoir 75% de gestion alternative et 25% de gestion traditionnelle. Autre point important qui est mentionné au sein du rapport, c'est que deux tiers des single family offices sont déjà engagés dans des investissements durables et ils souhaitent augmenter cette poche d'investissement. Parmi les thèmes sur lesquels les single family offices investissent figurent notamment toutes les énergies renouvelables et également tous les investissements qui permettent de réduire la pollution et les déchets. En matière de principales problématiques gérées par les single family offices, on a estimé qu'au cours des 20 prochaines années, 3 000 milliards d'actifs de patrimoine seront transférés d'une génération à une autre. Donc à peu près 67% des familles vont devoir gérer des successions. Donc forcément, le single family office a son rôle à jouer, notamment en mettant en place un modèle de gouvernance impliquant la nouvelle génération et également en mettant en place une philosophie d'investissement qui permette d'avoir des valeurs communes au sein de la famille. Donc vous voyez que ce rapport est très riche en informations, donc je vous invite vivement à le lire. Vous aurez le lien pour accéder à ce rapport à la fin de cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger votre interlocuteur chez HSBC.